les versos bonjour j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne j'espère que tout se passe bien pour vous donc je suis ravie de vous retrouver pour ce mois d'octobre pour votre guidance du mois d'octobre avant de démarrer juste une petite information j'ai modifié deux petites choses dans le tirage donc ça va être surtout pour les personnes qui ont l'habitude de me regarder donc la première modification se trouve au niveau de la sphère sentimentale j'ai trouvé beaucoup plus juste à partir de maintenant de mettre deux cartes donc une carte pour les couples pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur vie dans leur coeur et une carte pour les célibataires ça me semblait plus juste parce que pour moi il y a vraiment deux énergies bien distinctes et puis pour terminer avant vous aviez l'habitude d'avoir l'énergie de la fin du mois c'est pareil pour moi c'était plus nécessaire aujourd'hui cette énergie là j'avais besoin de modifier de changer et la carte conseil m'est apparue de manière beaucoup plus juste m'est apparue très logiquement voilà j'avais envie de vous apporter le conseil du tarot le conseil de vos guides de vos anges de l'univers pour vivre au mieux ce mois ci qui arrive à vous voilà n'hésitez pas à aller voir la playlist sentimentale qui est sorti il n'y a pas longtemps pour les couples et les célibataires et comme d'habitude n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire ça vous donnera un complément d'information allez c'est parti on découvre les cartes ensemble ici vous avez votre énergie générale ici vous avez les aspects positifs qui vous accompagne ici les blocages ici l'événement important de votre moi les couples les célibataires la sphère professionnelle et le conseil ok alors on démarre avec votre énergie générale vous avez la 10 de bâton la 10 de bâton en énergie générale m'indique que vous portez un fardeau vous portez un lourd fardeau ce fardeau il peut appartenir à trop de responsabilités il peut appartenir à un quotidien qui vous pèse à un secret qui vous pèse cela peut être aussi des difficultés au niveau du corps une dépression un burn-out ça peut être quelqu'un aussi une relation qui est très pesante il ya un fardeau vous portez ce fardeau c'est le poids c'est un poids qui vous empêche d'avancer d'être libre et et d'envisager finalement autre chose l'aspect positif de tout ça c'est que ça reste un chiffre 10 c'est à dire que c'est la fin d'un cycle c'est à dire que il vous reste pas tellement de temps et de et de choix qu'à lâcher tous ses bâtons qu'à lâcher ce fardeau qu'à lâcher ses responsabilités c'est à dire ne plus endurer cette situation épuisante vous arrivez à bout vous arrivez au bout de cette situation et je pense que ces fardeaux seront lâchés d'ici la fin du mois d'octobre si ce n'est pas avant donc là va y avoir quelque chose quand même d'assez important une belle évolution parce qu'on part d'un poids énorme à un lâcher prise je pense assez important avec ça vous avez dans vos aspects positifs la 8 dp la 8 dp m'indique que ça fait un petit peu moins d'un an que vous vivez un espèce de cauchemar où vous êtes coincé emprisonné dans une situation et vous ne saviez plus du tout comment ressortir le peut-être que ça peut appartenir à votre boulot à votre relation à votre intériorité mais vos pensées étaient noires vos pensées étaient effrayantes et vous aviez l'impression que vous ne pourriez plus ressortir de tout ça indemne l'aspect positif c'est vous vous libérez de ça vous vous libérez de vos pensées vous vous libérez de vos peurs vous vous libérez de votre mental et vous savez enfin que c'était que vous pouviez vous en sortir que vous pouviez vous en sortir seul et que finalement c'était vos pensées qui étaient créatrices c'était vos pensées qui vous effrayait et vous avez su enfin comment sortir de tout ça vous avez su enlever ce bandeau vous détachez les mains et sortir vous avez vu qu'en fait il y avait de la place pour sortir de ce trou ici symboliquement et donc votre point positif libération libération du mental libération des peurs avec ça dans l'aspect négatif vous avez la 7 de pentacle alors c'est pas tellement étonnant la 7 de pentacle dans l'aspect négatif c'est cette impression de ne pas avancer de cette impression de faire du sur place le désir vous vous êtes déçu de ne pas récolter les fruits de votre évolution c'est l'impression de ne pas savoir où aller et dans quelle et dans quelle direction finalement il ya une espèce de frustration l'impression de s'être énormément investi sans retour encore une fois ça c'est une impression d'accord c'était une impression du mental c'était une impression c'était pas vraiment une impression parce que je pense pas que vous pouviez avancer avec tous ces bâtons là d'accord donc il y avait cette impression de faire du sur place mais parce que vous aviez peur le fait de libérer vos peurs j'imagine par exemple quelqu'un je sais pas je prends un exemple que ce soit au niveau professionnel ou amoureux vous êtes dans une relation que ce soit avec un amoureux ou un patron dans une relation malsaine qui vous pèse où vous avez énormément de responsabilités mais à la fois vous n'avez aucune liberté et ça vous pèse vous aviez absolument peur de partir parce que vous aviez peur soit de vous retrouver seul soit de vous retrouver sans emploi et donc c'est comme si il y avait 50 mille peurs à la seconde qui venait là et qui vous empêchait finalement de partir aujourd'hui le fait de vous libérer des peurs vous libérer de cette contrainte et du coup c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer donc c'est pas étonnant que pour l'instant vous aviez l'impression de faire du sur place mais il ya un aspect quand même hyper important hyper positif qui arrive c'est que dans l'événement important vous avez l'empereur et là là c'est là c'est génial parce que l'empereur avec cette énergie vous avez une énorme promesse de transformation de transformation heureuse dans votre vie le pouvoir la stabilité la sécurité ce mois ci vous prenez une place de pouvoir vous reprenez votre pouvoir personnel ou bien un pouvoir dans votre vie relationnel amoureuse professionnelle l'empereur il matérialise tous ses désirs et il réussit à tous les coups votre événement important du mois est donc une grande évolution une grande évolution personnelle et une belle concrétisation de vos idées et de vos projets moi j'ai l'impression qu'en fait jusqu'à maintenant vous étiez hyper dur avec vous même vous êtes hyper dur avec vous même et l'événement important revient mettre les choses à leur place et revient finalement le but de vous délivrer de ces peurs ici c'est vous allez pouvoir bénéficier de cette évolution peu importe dans quel domaine peut-être même dans tous les domaines vous allez bénéficier de cette évolution et ça va être vraiment chouette avec ça pour les couples vous avez le 4 de pentacle alors pour les couples ici il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est que vous avez des bases solides en tout cas vous arrivez à un stade où vous avez des bases solides vous avez envie de vous réunir et de vivre un espèce de une espèce de routine un train train quotidien mais dans lequel vous allez vous sentir bien en sécurité dans une solidité il ya l'envie de bâtir qui se fait ressentir de bâtir ensemble de construire d'évoluer on se projette sereinement dans le futur et et on se projette surtout dans un endroit où on va se sentir en sécurité c'est à dire dans une famille dans une maison peut-être dans un achat peut-être dans un voyage peu importe c'est l'envie de bâtir de construire et de rester un peu là où on est et de profiter de ça donc pas de pas de souci à l'horizon avec avec ça pour les célibataires on a la reine de bâton pour les célibataires déjà ça peut représenter une personne que vous allez rencontrer une personne d'un signe de feu bélier lion sagittaire ou quelqu'un qui emporte les caractéristiques c'est une personne charismatique attirante solide quelqu'un de libéré de combatif qui vous séduira grâce à sa positivité pardon et grâce à son charme une personne sûre de ses capacités de séduction et c'est quelqu'un qui vous proposera une relation basée sur la confiance sur la sensualité sur la solidité si vous ne rencontrez pas quelqu'un ou que vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un c'est vous qui prenez cette énergie c'est à dire que vous êtes ferme vous êtes clair dans vos objectifs de vie vous savez ce que vous voulez ce que vous ne voulez plus vous assumez vos actions vos opinions votre sexualité aussi un peut-être une envie de découvrir plusieurs partenaires et vous êtes très ouvert aux rencontres mais je dirais aux rencontres passionnantes plutôt qu'aux rencontres sérieuses avec ça dans la sphère professionnelle vous avez la 2dp ici ça se complique un petit peu parce que la 2dp nous parle d'indécision d'incapacité à trancher à choisir vous êtes face à deux situations à deux boulots c'est un peu l'énergie de est ce que je pars où est ce que je reste est ce que je choisis plutôt le travail de la raison ou le travail du coeur est ce que je choisis d'avoir un peu plus de temps avec ma famille ou est ce que je choisis l'argent c'est c'est ça c'est un peu d'être un peu bloqué avec ce choix là et on vous conseille va tout simplement d'écouter votre intuition parce que c'est elle qui a la réponse c'est elle qui vous guide et cette carte elle vous dit toujours que vous pensez que vous n'avez pas la solution alors que vous l'avez à l'intérieur sauf que finalement vous vous écoutez pas assez donc travail à faire là dessus votre réponse est en vous et donc on termine avec le conseil du mois qui était la 3 de pintacle n'hésitez pas à demander de l'aide élaborer des plans élaborer des stratégies écouter votre entourage écouter votre intériorité aller dans le développement personnel alignez vous alignez vous avec votre votre âme votre corps et votre esprit alignez vous dans vos choix dans vos désirs de vie alignez votre âme vos envies est ce que vous faites même si vous prenez cette place de pouvoir ici il est toujours bon de recevoir aussi des conseils peut-être d'un thérapeute peut-être d'amis de collègues de la famille peu importe mais soyez fier de vous et regardez tout le chemin parcouru regardez vraiment le chemin parcouru vous avez une très belle évolution vous passez de la 10 de bâton quand même à l'empereur c'est énorme c'est une énorme évolution même donc soyez fier de vous les versos voilà j'espère que cette guidance vous aura plu vous aura parlé n'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire moi je vous retrouve très bientôt je vous embrasse bien fort et surtout prenez bien soin de vous pour la suite je vous remercie je vous remercie je vous remercie